Et bah voilà ! Bonjour Youtube ! C'est la huitième partie ! Et c'est la première prise de la huitième partie. Franchement, tout va bien. Tout va bien. Tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Le jeu n'est pas compliqué, le gameplay... Voilà. Quand on n'a pas les réponses, c'est tout de suite moins simple. Parce qu'il y a des gens qui connaissent très bien et puis ils sont là, mais c'est simple, c'est comme ça qu'il faut faire, franchement. Mon neveu de 7 ans, il le fait très bien. Oui, on m'avait dit ça sur... Sur... The Last of Us. Bref. Bref. On continue. Mario s'est endormi. C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce qu'on continue dans ce niveau ? Je dirais que non. On en a vu assez, on va aller voir un autre tableau. La première prise, pour l'instant... Ici. Ici, c'était quoi ? Ah, c'est le miroir ! On l'a fait, ça. On l'a vu un peu. Et là, il y a un truc ou pas ? Non. Oh ! Je regarde s'il y a des trucs un peu secrets. C'est vrai. Le truc sympa serait de débloquer la casquette. Est-ce que vous savez... Où est la casquette ? C'était quoi ce niveau, déjà ? Sur DS, il y a deux niveaux, ici. Mais du coup, je crois qu'il y en a qu'un. Ah, c'est peut-être pour ça. Ah oui, dans l'igloo ! Sauf que ça, ça va pas. On ne peut pas. Justement. Je ne raccorderai pas d'importance à quelqu'un qui laisse son neveu de 7 ans jouer à The Last of Us. C'est un bon point, c'est vrai. Laquelle ? Bah, laquelle, je ne sais pas. Toute ? Ou la première ? Je ne sais plus. Je ne sais pas comment fonctionnent les casquettes, parce que moi, je n'avais pas ça sur la version DS. Il y avait les persos. Donc, je ne sais pas trop où me rendre. Chez les boues, la casquette ? Ah ouais ? Moi, je veux bien retourner chez les boues, hein. On l'a déjà fait, ça, Miss Lolo. Oui, non, mais je veux bien un indice, oui, pour savoir où est la casquette, histoire qu'on se dirige dans la bonne direction. Hors du château, il y en a une. Oui, oui, les indices pour savoir où sont les casquettes. Bah, métal ou invisible, je ne sais pas n'importe laquelle. Une qui me permette de débloquer une casquette. On va... C'est Bibi. Ah, c'est Bibi. Ah, ça me parle. Je me souviens de Bibi qui a la casquette de Wario. On va aller voir dehors. Ok, on va tester un petit peu tout ça. Du coup, Bibi, c'est pour le métal. C'était Wario dans la version DS. La casquette de Luigi, c'était pour l'invisibilité. Je vais dehors avec cette sortie-là, alors que ce n'est pas du tout pratique. Mais c'est... Bref. À la limite, on va chez Bibi. Maintenant qu'on est là. Ok. Donc. Ah, dis donc, on aurait pu faire un effort. Course de métal, Mario. On aurait pu faire un tout petit effort. Bon, par contre, je n'ai aucune idée d'où il faut aller. Est-ce qu'on... Bah, il faut aller chez Bibi ou... Ça, je ne sais pas après. Moi, j'irai chez Bibi, ouais. On va aller voir. Une grosse boule. Ils ont pris de la drogue, les araignées. Tous les monstres ici sont... Voilà. Qui est ce Bibi dont tout le monde parle ? À laquelle vous faites constamment référence. Bibi, c'est... Ce truc-là. Oh là là. Mais, voilà. This is Bibi. This is Bibi. The big Bibi. But... Maintenant... Maintenant, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais... Qu'est-ce qu'il y a autour de Bibi ? On a une porte. C'est-à-dire qu'on va à la porte ? Allons à la porte. Ah, il faut... Il faut le métal, là, non ? Ah non, mais là, il faut être invisible pour traverser ce genre de truc. Que dis-tu ? L'axe souterrain, caverne métallique à droite, mine abandonnée, fermée. Caverne métallique à droite. Donc, je veux aller là-bas, moi. Ok. Ok, Bibi. It's your time. It's your time. Ah, j'ai raté ton time. J'ai raté ton time. Merde. Bibi. Bibi, stop it ! Ok, Bibi. Ok, Bibi. Ok. Ah, faut replonger. Ok, 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 ok. Ah ! Bienvenue dans le niveau de casquette métal ! Si vous marchez sur l'interrupteur vert, tous les blocs verts deviendront solides. Voilà, donc ça, il faut qu'on le fasse pour que tous les blocs verts nous donnent dans les niveaux la casquette métal. Si vous portez une casquette métal, vous vous transformez en Mario métal. Vous pourrez alors marcher sous l'eau. Faites un essai pour voir. La musique est énervée. Est-ce que je devais vraiment faire ça ? C'est une blague ? C'est une blague. Merde ! Mais ils ne vont rien expliquer du tout ! Mais quelle bande d'empaffés ! Mais ils sont fous ! Oh ! Bon ! Bienvenue dans le niveau de casquette d'invisibilité ! Rattrapage ! Ok, 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 ok. Oh là ! Oh là ! Et vas-y qu'il y a des pièces rouges en plus dans ce truc. Bon, on cherche l'interrupteur magique. Ce n'est pas ça. Ah ! Ah ! Putain ! Ah, il faut toutes les pièces rouges ! Oh merde, je pensais que c'était un truc optionnel. Il faut les pièces rouges. Je pensais que c'était une autre étoile dans ce niveau, genre. Oh là 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 là. Mais alors pourquoi ils mettent l'invisibilité au début ? Mais du coup, c'est un peu abus là parce que... Regarde là, il y a toutes les pièces rouges ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais quelle est cette blague ? C'est optionnel les pièces rouges. Ah, vous voyez bien. Mais peut-être qu'on peut faire les deux en même temps parce qu'on est greedy. On est greedy ? Ah, je ne peux pas voir. Mais j'ai raté une pièce rouge, non ? Ah non, il y en a en bas. On est greedy. Arrêtez de prendre des dégâts ! Qu'est-ce que j'ai peur. Putain, j'ai cru qu'il y en avait une là-haut. Je ne sais pas ce que j'ai voulu faire. J'ai paniqué, j'ai paniqué ! Quel enfer ! Ah, ok. Tant pis pour l'étoile. On n'aura que le bouton. Et si un jour, on doit faire le 100%, on devra revenir ici. J'ai un peu raté mon coup, là, non ? Voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Ta mère, ta mère ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, oh ! Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Mais arrête de faire n'importe quoi ! Au secours, je ne vois rien, je ne vois rien, je ne vois rien ! Je ne vois rien ! Ah ! C'est pour toi, YouTube ! Je suis fatigué. Je deviens un pro ! Bon ! F**K ! On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver ! On a bon, on a bon, je vous assure qu'on a bon. Il a juste glissé, parce que vous savez, quoi. Ça va passer ! Ça va... Passer ! Je n'explique toujours pas pourquoi il va mettre l'invincibilité, l'invincibilité, Ok. Le début de nouveau, je ne sais pas. On fait ça pour farmer les vies. C'est vrai qu'il y en a beaucoup au début. Attention à ne pas faire la mauvaise glissade ! Je suis pas très bien calé, là. Putain, mais j'arrive pas à faire ce saut ! Je n'arrive pas à sauter ! Ouf ! Et du coup, casquette invisible, et je traverse ça, et je prends ça. Et tout est réglé ! Oh ! Oh my god ! Je suis fatiguée, là ! On a la casquette invisible. On a la casquette invisible. Pas d'applaudissements. Oh ! Oui, alors après, invisible égale, on traverse les murs. Écoutez, on traverse que les grilles, d'ailleurs. On traverse pas tous les murs. Donc, la logique, c'est que... Voilà. C'est-à-dire que, voilà. Ouais, on va retourner faire celle de métal. Parce que je suis allé du mauvais côté. Faut qu'on les débloque, comme ça c'est fait, et quand on arrive sur une étoile avec une casquette, on les a. Et c'est good. La logique et le bon sens n'ont pas de place dans cette maison. Bah, elle me vise. Est-ce qu'il y a une casquette qui fait gonfler Mario ? Ah, ça m'a fait peur. Ah, peut-être. Je sais plus. Je me souviens que de l'invisibilité. Lâche donc ! C'est la version DS, ouais. Tac. On s'énerve un peu ! Ok. Il n'y a que trois casquettes. Donc, celle pour voler, voler, métal et invisibilité. Je ne sais plus où je vais. Tu es bourré, Bibi ! Qu'est-ce tu fous ? Va là où tu regardes ! J'avais pas compris, moi. Excusez ! on dit merci qui merci bibi bon alors c'est quoi ce mauvais plan là pourquoi ils m'ont mis une sortie à ce niveau on va aller de l'autre côté plan huk ouais voilà si tu lis le panneau je suis sûr qu'il te dit d'aller à gauche et pas à droite c'est évident c'était si rapide en plus mais oui je te jure les trois casquettes merci pour ce clip sauf garde all right bon et maintenant on y retourne course de metal mario donc maintenant il faut que je récupère je sais plus s'il y a un interrupteur metal mario à côté ils sont où les interruptus puis l'étoile des pièces rouges qu'on a eu c'est une étoile secrète c'était compté comme une étoile secrète je pense qu'il faut retourner chez bibi c'est dur combien de temps ça en plus je pense que c'est ça qu'il faut faire j'imagine sauf qu'encore faut-il avoir de quoi se transformer ah oui c'est vrai que j'ai la casquette invisible aussi pour derrière la grille mais attends là je vais pas au bon endroit on va quelque part on visite tu vois on est comme ça là il me propose que des casquettes métal ça on peut pas enfin il ya des glitchs pour le faire mais du coup là je sais pas ce qu'il faut faire clairement j'ai pas assez de vitesse pour venir jusqu'ici puis de toute façon du coup je vois pas le rapport avec metal mario là enfin si si je pourrais marcher sur l'interrupteur avec la casquette c'est ce que je pensais faire mais le la casquette est trop loin et puis comment comment je vais là bas ah mais attends il y a quand même une petite peut-être qu'on peut aussi je pensais qu'on pouvait pas parce que j'avais pas vu qu'il y avait ce petit chemin là ok 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 Oh Suivez le chemin de briques jaunes Ok donc il n'y a pas besoin d'être invisible ici Hop 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 Oh Vous l'avez cru ? Moi aussi Tu 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 Vous avez récupéré 50 étoiles La porte marquée d'une grosse étoile au deuxième étage Ah oui c'est vrai Si on allait voir ça A nos risques et périls Prédiction pour le prochain niveau Bah ça dépend Je sais pas Je saurais pas commettre Mais je crois pas qu'on est un boss tout de suite là Je crois qu'il n'y a pas d'autres boss que le boss final Il me semble Là on doit avoir la tour de l'horloge Si il y a un boss quand même là il y a l'horloge il doit y avoir un truc horrible un peu arc-en-ciel Je me souviens plus Y'a ! Y'a ! 70 étoiles pour arriver en haut de l'escalier sans fin Il y avait le truc là mais ça marche pas ça. Enfin je pourrais pas le faire mais 70 étoiles pour arriver en haut de l'escalier sans fin Ouais y'a un bateau arc-en-ciel horrible Coucou toi Cette grosse horloge est étrange. Fais attention à la position de la grande aiguille lorsque tu sautes à l'intérieur Au fait regarde ce que j'ai là pour toi. Ah encore une étoile secrète gratos, ok Oh ! J'ai pas à sauvegarder, je sais pas pourquoi Je me souviens pas des nids, enfin je me souviens du bateau arc-en-ciel Mais je me souviens pas de l'autre en face C'est pour la BD Bon de toute façon on va aller dans l'horloge Alors on y va ? Bah on sait pas. J'y suis allé alors que l'aiguille est sur le 9 Roulement dans la cage Donc en gros il me semble qu'ici la vitesse des plateformes est en fonction de la grande aiguille Et je crois que j'ai pris le pire truc parce que ça a l'air rapide là Les plateformes ont l'air très rapide Ok, j'ai l'impression que j'ai pas eu le bon truc Je suis rentré alors que je suis sur le 6 par exemple Let's go T'as la cam Vous voyez les plateformes là sont beaucoup plus lentes Ok 6 égale aléatoire, ah pfff Bah il va y avoir lent, rapide et Complètement arrêté Pfff Oh pfff Oh pfff Bon Oh pfff Oh pfff Oh pfff Et Calmos La 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 C'est bien qu'ils aient mis cette musique pour ce genre de niveau je trouve que c'est une bonne idée Ok Ok Ha ha ok on va rentrer alors que c'est sur 12 Donc là ce serait stopper Le trou L'étroué le pendule Après il y a sûrement des moments où il faut absolument que ça bouge donc Alors le trou Je sais pas du tout où il est C'est ça qui est bien C'était l'étoile la plus simple maintenant place à l'enfer Génial Quel est le trou ? C'est des drôles de bruit quand même T'es obligé de stopper le temps pour les pièces rouges Ouais c'est vrai que Enfin je sais pas si on est obligé mais je pense que c'est plus pratique Ah ! Please ! Mario ! Petit effort Alors là-bas il y a quelque chose Je sais pas si c'est ça Là il y a les pièces rouges Alors là- Ah merde Si ça bouge pas je peux pas aller de l'autre côté là Faut aller chercher celle qui est là-bas Mais ça doit pas être celle-ci Faut monter beaucoup plus haut quoi Ah ! Mais ! Bah ! Bah Uldaman ! Qui s'est passé ? Y'avait un trou hein on dirait bien ouais Attendez on se concentre Voilà le trou maintenant où est le pendule ouais Toi tu bouges quand même hein ! Salut Go ! C'est parti ! Oh mais mauvais plan toi ! Y'a我覺得 pas moi Caméra, caméra caméra camérassssssssssssssssssssssssss Ok Très bien. Très, très bien. Chevaucher l'aiguille. Alors pour chevaucher l'aiguille, il faut carrément que ça bouge. Or là, je suis encore allé sur le truc qui ne bouge pas. Donc on va plutôt tenter ça. Ah, tu me suis toi ! Je pensais pas que tu viendrais jusqu'ici. Bonjour à ceux qui arrivent. Je vois Nezard par exemple. On est plutôt vers la fin de ce stream, honnêtement. Oh bon sang ! Allez, aïe, 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 aïe ! J'arrive pas. Il glisse. On va y arriver. Il s'accroche pas, hein. Mais ! Il ne va pas dans la direction que je lui donne. Il est insupportable. On va passer dix ans là-dessus pour rien. Fais un effort ! Ok. Il va pas dans la direction que je vous laisse. C'est sûr qu'il me saoule ! En fait... Ah si là, j'y arrive, mais... C'est bizarre. Bah la caméra, je peux... Voilà. Oh, je descends d'où. Ah ! C'est ridicule ! Ah, yes ! On est bien tombé tout en bas. C'est cool, parce qu'elle est tout en haut. Quelle bonne nouvelle ! Aïe, 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 aïe ! Qu'est-ce que ça aurait été si les plateformes bougeaient, j'avoue. Doucement ! Doucement ! Ouf ! Je sais pas si ça aurait marché sur le numéro 3 là. On a fait les pièces rouges. On a fait les pièces rouges. On va chevaucher l'aiguille. Du moins essayer. Je pense que j'ai la vitesse normale. Je dois pas avoir la vitesse ralentie. Bouge ! On a fait les pièces rouges. On a fait les pièces rouges. Ça, c'est le pire là. Quoique s'il s'est ralenti. Il tourne pas assez souvent. Dommage, c'était plutôt joli. Oh là là, oh là 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 ! L'aiguille a chevauché et t'en approche. Et tu vois, des fois, quand je fais demi-tour, vous voyez, il fait un tour sur lui-même. Il fait pas automatiquement. Là, il l'a fait. Là, ça va. Et là, il fait un espèce de tour. Et c'est ça qui me fait mourir très souvent. La caméra me montre bien les ennemis qui vont arriver. Ah ouais, 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 il y a le truc électrique là, ouais, ouais. Il fait un demi-tour direct quand il est totalement à l'arrêt. C'est ça qui me... Vous avez eu peur. Oh oui, vous avez eu peur. Je comprends, je comprends, je comprends. Sauvegarder. Ok, bon. Il est l'heure d'arrêter ce stream. Je sais que la partie est un peu plus courte que les autres, mais... Je préfère ne pas relancer une étoile tout de suite. Merci YouTube d'avoir suivi toutes ces redifs. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles seront sorties. Si le jeu n'est pas encore terminé, n'oubliez pas que ça se passe sur Twitch. N'oubliez pas que toutes les redifs sont sur Twitch avant d'arriver sur YouTube. Si jamais vous ne voulez pas les voir au compte gouttes, vous avez tout déjà sur Twitch. Voilà. Des bisous. A bientôt. Je ne sais pas combien de BD vous avez acheté par contre. On ne compte pas combien de BD ? On ne compte pas qu'elle est très heureuse... On ne compte pas combien de BD ?